Un bilan forcément positif, puisqu'il s'inscrit dans le cadre des actions habituelles de l'école, notamment en matière d'éducation à la santé, d'éducation à l'environnement. Donc ça nous permet de broder autour de cette opération et de porter, d'asseoir des compétences disciplinaires autour de cette action. Dès le plus jeune âge, d'ailleurs, cette action vient un petit peu compléter une action que nous avons menée au début de l'année scolaire, cette année scolaire avec des étudiants en soins, dans le cadre du service sanitaire. Donc c'est un projet qui portait déjà dans ce domaine-là, donc les enfants se retrouvent un peu et le vivent comme un prolongement de ce qu'ils ont appris au début de l'année. Nous espérons également, justement, dans le cadre de cette action, avoir aussi des échanges, des interactions avec les producteurs locaux pour montrer un petit peu aux enfants, non seulement ce qui se fait, mais l'importance de le consommer est importante à plusieurs niveaux, que les enfants comprennent bien et que les enfants se fassent le relais de cette éducation auprès des parents. Parce que les choses fonctionnent comme ça maintenant, on a tendance à investir dans l'éducation des enfants afin qu'ils interpellent les parents. Alors, le programme France Agrimaire représente déjà pour l'entreprise un clin d'œil pour les agriculteurs avec lesquels nous travaillons, puisque la texte est avant tout une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, ce programme permet de mettre en corrélation les agriculteurs auprès de qui nous récoltons les fruits, et en même temps, les collectivités ainsi que les écoles avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir diffuser ce programme du fruit à l'école. Donc, en fait, nous avons les deux casquettes, la casquette agroalimentaire et la casquette à la fois restauration collective. Donc, ça nous permet de faire une fusion des deux. On souhaite aussi, à travers ce programme qui est initié par l'Europe, que les agriculteurs guadeloupéens, puisqu'il est la question de la Guadeloupe, puissent en fait se mettre ensemble, créer des coopératives solides, je précise, pour pouvoir répondre à ce type de marché. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'écoles. Donc, j'inclus dedans quinzaine d'écoles, écoles et collectivités, dont il dépend encore déjà sept ou huit écoles. Donc, je ne compte que les collectivités dans la quinzaine. Et donc, aujourd'hui, on est face à un besoin de minimum trois tonnes de fruits par jour. Et l'appel se fait vers les agriculteurs pour justement s'unir, pour pouvoir soutenir ce projet. C'est une opération qui est déjà dans d'autres établissements et qui sera amenée normalement, à partir de septembre, être diffugée dans... L'objectif, c'est d'être diffugé dans tous les établissements de la Guadeloupe. Alors, c'est une opération qui vient de démarrer, qui a démarré la semaine dernière. C'est une opération qui, grâce au Fonds européen, nous permet jusqu'en 2027 de fournir un fruit à la récréation à tous les enfants de la ville de Bastère. Et donc, je suis venu voir si tout se passait bien avec mon équipe. Apparemment, les enfants sont ravis. C'est via Agrimaire, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, qui développe ce dispositif. C'est pour inciter les jeunes à consommer des fruits. Et puis, derrière, il y a un aspect aussi économique, parce que les agriculteurs, c'est tout bénef pour eux. Tout à fait. En plus, nous avons la volonté d'inscrire Bastère dans le plan national de nutrition santé, avec ce qu'on appelle un label santé. Et ça rentre dans ce dispositif. Il y a aussi prévu, en contrepartie, une évaluation annuelle. Ce n'est pas juste donner des fruits. En contrepartie, le contrat que nous avons avec Agrimaire et la Datex, c'est une évaluation annuelle qui permet aux enfants de voir s'ils ont aimé ces fruits, s'ils ont encouragé les parents à acheter des fruits, et aussi leur faire un peu de pédagogie en leur disant tout le bénéfice, tout le bien qu'il y a à manger régulièrement des fruits et légumes. Je crois que c'est important et donc c'est gagnant pour tout le monde. Et derrière, lorsque toutes les écoles de Bastère, mais de Guadeloupe, seront dans le dispositif, ce n'est pas moins de 8 tonnes par jour de fruits, puisqu'on a 80 000 enfants, 80 000 élèves. Voilà, ça fait 8 tonnes de fruits. Et pour les agriculteurs, sur le plan économique, c'est vraiment une très belle action. Oui, surtout dans cette période, vous savez, entre la Covid, entre la grève, le personnel est parfois un peu sur tension. Et le fait que la déléguée aux écoles, le fait que le maire, le fait que les responsables au niveau de l'administration, des écoles passent régulièrement, ça permet déjà d'avoir une certaine écoute. Et puis on essaie de voir si on peut régler, dans le cadre de l'urgence, certaines choses. Et donc ça leur fait du bien, parce qu'ils sont vraiment sur tension. et c'est important d'être proche de son personnel, de montrer qu'on fait vraiment une équipe. Nous sommes là ensemble pour l'intérêt et le mieux-être de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada